Bonjour, bienvenue à la deuxième capsule de ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Mais qui est donc Jane Cook-Wright? Aussi connue sous le nom de Jane Jones, Jane Cook-Wright est une pionnière des traitements de quimiothérapie. Chirurgienne et chercheuse de formation, elle rejoint en 1949 son père au Centre de recherche du cancer de Harlem. Son père, le Dr. Louis Tomskin-Wright, figure parmi les premiers Afro-Américains à graduer de la Faculté de médecine de Harlem. En 1955, elle occupe un poste de directrice de recherche sur le cancer au Centre de recherche médicale de l'Université de New York. Dans les années 40, le développement de traitements pour le cancer est encore au stade d'essai. Peu utilisent la quimiothérapie comme premier traitement. Dr. Wright est reconnu pour utiliser des échantillons de tissus humains pour évaluer les effets et l'efficacité de médicaments sur des cellules cancéreuses. Parmi ces médicaments, on compte l'utilisation du méthode Rexat pour traiter le cancer du sein et d'autres types de cancers, encore d'actualité en 2020. En 1964, elle est la seule femme parmi sept médecins à avoir aidé à fonder l'American Society and Clinical of Oncology. Et en 1971, elle est la première femme élue présidente du New York Cancer Society. Au niveau international aussi, Dr. Wright dirige des délégations d'oncologues en Chine et dans les pays d'Afrique et d'Europe de l'Est. Elle a travaillé au Ghana en 1957 et au Kenya en 1961. À partir de 1973, elle est vice-présidente de l'African Research and Medical Foundation. Elle décède en 2013 et laisse derrière elle plusieurs découvertes pour traiter le cancer. C'était Stéphanie Boumba. Je vous attends pour un prochain épisode de ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada